Amis Bélier, c'est votre tour ! Bienvenue dans votre tirage des énergies pour ce mois de janvier 2020 ! Je vous jure, j'ai l'impression d'un gros changement là, 2019-2020, c'est un truc de fou ! Avec ces rhinocéros en dos de deck, ces rhinocéros qui croisent la corne avec amour ! Amis Bélier, vous qui êtes défenseur, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes ou que vous passez de bonnes fêtes, de bonnes fêtes de fin d'année que vous avez célébrées en sagesse, manifestez votre amour et on vous parle pour cette nouvelle année, ce mois de janvier, de chance, du dragon magique qui vous apporte sa puissance, qui va vous permettre d'avoir des perspectives par rapport à des choses qui vous semblaient bloquées, encore une fois, cette énergie de guérison multidimensionnelle qui ressort. On nous parle d'amour et de prière. Là, il y en a certains qui vont obtenir ce qu'ils attendaient ou ce qu'ils n'attendaient plus. On y va ! Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le tarozem d'Ocho. On va demander des messages pour nos amis Bélier pour le mois de janvier 2020. On vous dit que vous avez la maîtrise, là. Vous êtes éclairés. Regardez-moi cet écho dans les cartes. Vous avez vu ? Ouais. Vous êtes maître de vous, vous êtes éclairés, vous savez ce que vous voulez. Amis Bélier, on nous parle de beaucoup de sagesse, on nous parle d'une percée au niveau du plexus. Merci de nous donner un message clair pour nos amis Bélier pour 2020. Vous allez participer à des choses, à des projets d'envergure. Amis Bélier, on nous dit. À la coupe, il y a peut-être de la lutte à l'intérieur de vous-même et tout ça va partir parce qu'on va être dans des énergies d'espièglerie. Ou peut-être que vous allez sortir pour certains d'énergie d'espièglerie pour lutter en interne. On vous dit de quitter ces énergies. Voilà. Peut-être une dualité. Hop ! Allez, on y va avec le Golden Tarot. Donc là, c'était l'oracle de Mickaël, la première carte, là, que je prends en énergie de toile de fond. Ensuite, le Tarot Zen Doshu. Ici, c'est le Golden Universal Saltaro, qui nous parle de dualité encore. De retrouver cette dimension de jeu et peut-être aussi de retrouver votre équilibre, amis Bélier, grâce à cette guérison, ces prières et cet amour. Un message clair pour nos amis Bélier pour ce mois de janvier 2020. On parle de transformation et il revient cette carte de dualité par rapport au matériel. Certains d'entre vous vont comprendre comment on passe du spirituel, du rêve au matériel et des choses qui vous paraissaient bloquées, en fait, vont être une révélation. On va sortir de la lutte par la transformation, là, et puis par la capacité d'apprendre quelque chose de nouveau. Ici, c'est l'oracle G. Pour ceux qui connaissent, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Didi aime l'oracle G. L'oracle G aime Didi. Non, c'est vrai que j'aime un peu de... Forcément, vous vous doutez bien que... Ah, là, il peut y avoir de nouveaux achats, de l'engagement par rapport au foyer. Ou alors, comme la carte était à l'envers, on peut quitter un foyer. En tout cas, il peut y avoir des nouvelles par rapport au foyer. Certains vont acheter, vont signer, c'est débloqué. Alors, on nous parle de célébration et d'entraide. C'est beau ! Ami Bélier qui regardait la chaîne de Didi, les messages pour 2020. On parle d'entraide et de campagne ici, de tranquillité, là. Il y a des gens qui vont vous tendre la main, peut-être une main douce. Comment je disais l'autre jour où j'ai essayé de trouver ? Ah, une amie ou une proche. Une main de fer dans un gant de velours. Encore un message. De l'amitié, de la fidélité, de la loyauté. C'est bon ! Peut-être on va retrouver des amis, là. Je pense à une bélière. D'ailleurs, je n'arrête pas de penser à elle ces jours-ci. C'est rigolo, hein. Ici, on nous parle de quelqu'un de proche, peut-être blonde, et d'espoir. Avec l'araignée. Espoir. La transformation après cette dualité, elle va aller vers des espoirs. On va demander des petites cartes au Béline pour nos amis Bélier pour ce mois de janvier 2020. Merci, Oracle de Béline, de nous donner, de nous délivrer des messages clairs pour les gens qui regardent la chaîne de Didi. Oui, j'adore le Béline aussi. On parle de méchanceté ici. Qu'il y a pu avoir des méchancetés et qu'il va y avoir une réussite par rapport à ça. Et pour moi, c'est clair, c'est grâce à la sagesse. Mais on nous parle aussi de trafic derrière cette carte de réussite. Donc, il peut, ouais, ouais, en fait, vous allez peut-être vous servir des, j'allais dire, des énergies du collectif pour mettre en défaite cette méchanceté. Faites attention que cette méchanceté ne vienne pas de vous. La carte de la réussite en dos de deck. Juste du bonheur, amis Bélier. Et on va terminer par, hop, la triade. Merci de nous donner un message clair pour les gens qui regardent la chaîne de Didi. Avec la triade. Amis Bélier. Ascendant Bélier. Lunant Bélier. Merci, merci. J'aime beaucoup aussi les messages qui sont délivrés par la triade. Alors, ici, il y a la coupe. On nous parle de tentation et de doute. Par quoi êtes-vous tenté, amis Bélier ? Oh, 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 vous me direz. Alors, bon, là, je vais reculer tout ça parce que sinon, je ne peux pas tout vous mettre. En sachant que, hop, ici, la carte de la réussite. On va la mettre juste à côté de Didi. Super sympa. Hop, pour que vous puissiez tout voir. Ou presque tout. Beaucoup de cartes. De plus en plus de cartes. Donc, oui, j'ai décidé pour 2020 de ne plus faire les tirages tous les quinze jours parce que ça me donne énormément de travail. Ça me fait faire 24 vidéos en plus. Comme j'en fais déjà, j'en faisais, je crois, une soixantaine par mois. C'était beaucoup pour moi. Donc, là, on va réduire la voilure. Et puis, je vous ai mis plus de tarots et d'oracles différents afin que chacun puisse avoir son message. Vous n'êtes pas obligé de choisir un tarot. Vous prenez les messages qui vous plaît, un tarot ou un oracle. Mais ça peut. Et comme ça, je ne sais pas qu'il y en a pour tous les goûts. Mais c'est que certains vont être plus... Vous êtes tous différents dans un seul signe. Et certains vont plus réceptionner certains messages que d'autres. On me dit de commencer par le G. Si on vous parle d'équilibre avec l'espoir en dos de deck, de nouveaux projets, d'enfants. Peut-être de choses qui ont été un peu fluctuantes et que vous allez partir sur un nouveau départ par rapport à ça. On va voir. Là, c'était peut-être des relations... Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être des relations ou des choses par rapport à votre moral, à votre santé. Mais ici, ça peut aussi nous parler de choses fluctuantes avec un homme qui vont bouger là. On va vers de la stabilité et de l'élévation. Il y a peut-être des projets qui sont équilibrants par rapport à la vie de famille et aux enfants. Waouh, waouh, waouh ! Avec le Zen d'Ocho, vous êtes le maître, Annie Bélier. Vous avez compris, vous êtes éclairé. On parle d'un éclairage du troisième œil. Mesdames, vous avez de la barbe, symbole de sagesse. Non, je plaisante. C'est vraiment le symbole de la sagesse, de la collection à soi-même. Et vous avez vu que le maître n'a pas de numéro. Là, on est dans la maîtrise de soi. C'est une arcane majeure qui n'a pas de numéro. Ici, en face de vous, il y a des personnes qui peuvent éventuellement faire tomber les masques ou alors vous vous apercevez du manque de franchise de certaines personnes ou qui ont du mal à être elles-mêmes dans la relation avec vous. Et du coup, vous êtes éclairé par rapport à ça. On nous parle d'énergie en interaction qui consiste à déposer un fardeau et on nous dit qu'il va y avoir une réussite. Je vous rappelle que ça ne parle pas toujours, j'allais dire, d'amour. Ça peut nous parler de relationnel avec quelqu'un d'important dans notre vie. Oh ! Ici, certains d'entre vous sont amoureux ou ont un amoureux qui se déclare. On nous parle d'un compagnon ici. Et juste à côté, on a l'impératrice. Donc là, ça peut nous faire de très jolis couples. Oh ! de succès, de succès, de succès ! Ouf ! Et un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel. En tout cas, on nous parle de passion. On nous parle d'engagement. On nous parle de planter son bâton dans la terre. Donc quelque chose de nouveau, là. C'est de très, très, très belles énergies. Donc beaucoup de bâtons, beaucoup d'actions pour vous, amébiliers. Vous allez vous libérer de fardeaux qui vont vous permettre d'avancer. Là, on a une beauté. Alors peut-être pas, pour l'instant, peut-être pas un équilibre. Parce que là, c'est peut-être simplement indiquer la présence de quelqu'un qui est à vos côtés, Madame l'impératrice. Madame l'impératrice qui est intelligente, qui est la mère du monde et qui savait prendre du recul. Et aussi, c'est pas parce que vous êtes intelligente que vous n'êtes pas capable de faire la synthèse par rapport aux choses du cœur. C'est-à-dire que vous prenez toutes les dimensions en même temps. Et c'est peut-être ça qui vous permet de vous élever. Ça permet de peut-être remettre les choses en place pour aller vers un succès, un nouveau départ, qu'il soit amoureux ou professionnel. Ici, on vous parle, comme je le disais, d'un retour à l'équilibre. Peut-être par rapport aux nouveaux projets, peut-être par rapport aux enfants. Ça peut ici aussi nous parler de famille et d'élévation, de construction avec un homme après des relations qui avaient pu être un petit peu fluctuantes. Ici, avec le Béline, on nous parle de cloître et de changement. Donc, on nous dit, ami Bélier, que pour des raisons diverses et variées, vous avez pu vous enfermer ou vous isoler à un moment, là, pour la fin 2019, et que là, maintenant, il y a des changements qui arrivent. Il y a une évolution. Je vous rappelle que la carte du dos de Dec nous parle de réussite. est réussite, succès, succès, élévation, construite. Ici, on nous parle d'héritage. On nous dit que peut-être, vous aviez hérité de certaines choses. Ça peut être du transgénérationnel. Ça peut être un... Je ne pense pas que ce soit l'héritage au premier degré, mais pour certains, vous me direz. Et ici, on parle de pensée, intimité. Donc, peut-être, en fait, que vos relations vont évoluer vers plus d'amour, mais de manière plus stable et plus durable. C'est peut-être ça aussi, par rapport à une relation avec un homme, mais par rapport aux relations, j'allais dire, avec les hommes, par rapport à votre homme intérieur. Parce que là, on voit que vous êtes beaucoup dans l'action, même si vous êtes une bélière. Vous êtes une femme d'action. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose de plus solide qui s'installe dans vos rapports avec l'homme. Avec la triade... Alors, est-ce que j'ai été jusqu'au bout ? Là, on me dit, « Euh, Didi, tu n'as pas été jusqu'au bout pour le bélier. » Donc, moi, ce que j'ai l'impression, intuitivement, c'est que par rapport à votre héritage, en plus, là, on a l'homme avec la tête à l'envers, la tête en bas, vous avez pu hériter de modèles de relations hommes-femmes, j'allais dire, un peu dépassées. Et là, en fait, vous allez construire, et c'est ça qui va vous permettre de vous élever, votre façon de voir les choses par rapport aux relations hommes-femmes. Et on me parle aussi de personnes qui accueillent leur féminin et leur masculin en interne. Moi, j'ai la main, là. Pour moi, la réussite, c'est d'accueillir tant son énergie féminine, intuitive, réceptive, de protection que d'action. Et là, on vous dit que vous allez avoir l'équilibre par rapport à ça, et que vous allez réussir à attirer les personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, qui vont, j'allais dire, compléter vos énergies et vous permettre d'avoir un bel équilibre et ce qui va vous sortir du cloître, là. On parle vraiment d'une, j'allais dire, d'une révolution. Une révolution dans votre manière de penser et de penser l'amitié qui rompt avec un héritage. Ici, on vous parle de bénédiction et de désert. C'est marrant parce que c'était juste sous l'énergie du cloître. Donc, on nous dit que certains, avec cette carte de guérison émotionnelle et puis de choses à dépasser, on nous parle que ce désert que vous avez vécu était une bénédiction. C'était une... Moi, je le vois comme une... Peut-être certains, vous l'avez vécu comme une épreuve. Peut-être pour certains, ça a été obligatoire par rapport à certains masques. N'oubliez pas qu'il y a la tentation au dos de deck. Donc, on nous dit que, voilà, ça a été une bénédiction et peut-être qu'il y avait de la tentation de sortir de cet état, mais que vous aviez besoin de prendre ce recul par rapport au monde pour vous élever. Oui, c'est vraiment ça pour réfléchir à votre vie. On vous parle de période initiatique et vous allez avoir la lumière. Pour moi, je n'ai même pas envie de rajouter quelque chose tellement c'est extrêmement parlant. Donc, pour moi, cette période de désert a été une bénédiction ou peut-être certains sont encore dedans. et là, on vous dit c'est une c'est une initiation, là, vous apprenez quelque chose. Vous apprenez quelque chose de fondamental. J'allais dire, vous apprenez à voir avec vos mains, amis béliers. Mais il y a quelque chose avec la main. Peut-être quelque chose de l'ordre, de la manipulation avec la personne que vous avez en face de vous, là, dans le relationnel qui faisait de la politique. Peut-être que vous arrivez à percevoir la manipulation et quelles sont les réelles intentions des gens. En tout cas, on vous dit que vous avez la lumière. Et attention, parce qu'avec cette nouvelle, cette phase initiatique et cette lumière, vous risquez d'être tenté, j'allais dire, de retourner le bâton et on vous demande d'être sage. C'est-à-dire là, pour transmuter tout ce qui est schéma transgénérationnel, par exemple, les choses dont vous aviez hérité, vers la pensée-amitié, on vous dit de rester sage. En fait, on vous dit que vous allez être tenté parce que c'est comme si c'était un test. Bien sûr, on est incarné, il y a de la tentation, on est là pour vivre des choses sur terre. Néanmoins, on vous dit que vous allez avoir, après cette initiation et cette lumière, un test pour savoir un peu si vous êtes capable d'abuser de votre pouvoir. l'univers va vous tester pour savoir si vous êtes vraiment devenu sage. Du coup, du coup, soyez sage, amis béliers. Restez centrés, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Alors, pour nos amoureux béliers, merci de nous donner un message clair pour les gens qui regardent la chaîne de Didi pour le mois de janvier. En tout cas, beaucoup de spiritualité. bénédiction, protection, waouh, relation karmique, apprenez à vous connaître mutuellement. Pour d'autres, on dit de lâcher prise. Il y en a qui vont s'isoler avec leur moitié, là. Ça va être un truc succès, réussite, élévation, succès, waouh. Ici, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, amour véritable et on vous dit aussi libérez-vous. Il y en a certains justement avec cette compréhension de la manipulation qui vont aller vers de la libération. Et on parle aussi d'attraction et d'espièglerie. Et la carte de conclusion est la confiance. Confiance en vous, confiance aux autres, confiance au monde. Et c'est peut-être ça, l'initiation et la lumière. En fait, vous comprenez que nous faisons tous partie d'un tout, que les gens qui manipulent veulent satisfaire leurs intérêts personnels pour un, j'allais dire, pour un temps limité. Mais vous comprenez aussi la loi du retour. Et du coup, c'est ça qu'on va tester avec la tentation, c'est votre sagesse. Et la tentation, c'est la carte 11. 1, 1. Donc là, est-ce que vous comprenez que nous sommes tous un ? Et ici, c'est marrant parce que du coup, ça nous délivre un message particulier. On vous parle, attention au drapeau rouge, par rapport à l'amour non réciproque. Et on vous dit qu'amis béliers, avec votre amour de vous dans cette guérison émotionnelle, votre amour de vous tout neuf, vous allez pouvoir regarder les signes et vous écarter des relations dans lesquelles vous n'êtes pas appréciés, de ces relations de politique. Peut-être même ici, vous allez sortir de cette relation amoureuse que vous avez parce qu'on nous parle de se libérer. Ce ne sera pas pour tout le monde. En tout cas, vous allez vous libérer des vieux schémas de ce qui vous mettait dans le cloître par rapport à des héritages du passé pour aller vers quelque chose de beau, de beau, de magnifique. Bon, écoutez, quel bonheur ! Il faut que je fasse les tirages quand je le sens. Bon, là, je vais être à la bourre pour aller bosser. Il faut que j'aille m'habiller. Bon, amis béliers, on termine ce tirage en beauté. On parle d'admirateurs secrets. une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ouh ! Et là, on parle de s'abandonner. C'est marrant sur la confiance. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est beau, là, on a une belle énergie de guérison qui fait écho à la carte du début, qui vous accompagne pendant tout le mois de janvier 2020. Voilà. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. On va passer au conseil des anges. Dis donc, c'est pile de tarot, là. Alors, je suis très heureuse. Je suis très heureuse pour vous, c'est or. On vous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. On parle de l'amour de vous-même. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et que tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Amour véritable. Amour de vous-même. Lumière. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ici, on avait aussi la carte du changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Bon, un petit accord tolpec. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. C'est la première fois que je la dire. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Et là, on me dit que ça fait partie de l'héritage que vous allez déposer comme un fardeau dans vos relations homme-femme et amicales qui vont vous permettre de revenir vers l'amitié vis-à-vis de nous ou vous-même. Et là, je vois la carte de l'amour dans Réciproque qui nous dit que peut-être jusqu'à présent vous ne vous aimiez pas complètement dans la lumière. N'oubliez pas que quelqu'un qui s'aime ou quand on aime quelqu'un envoie ses défauts. On a la lumière sur ses défauts et j'allais dire des fois, c'est peut-être aussi ses défauts qu'il faut qu'on l'aime. C'est très bizarre. Voilà. Aimez-vous tout entier. Sur ces belles paroles, amis béliers, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite un mois de janvier merveilleux avec cette initiation qui nous parle de réussite, réussite, réussite parce que vous osez y aller. Sachez résister à la tentation, en tout cas, sachez ce que vous avez là. Vous êtes le maître. Vous êtes le maître. Vous avez la lumière et il va falloir être sage aussi avec cette tentation. Je vous embrasse très très fort. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir toute ou partie des vidéos de Didi. Et si vous n'êtes pas nouveau, je vous embrasse, amis béliers, amis bélières. Je vous aime. A bientôt sur la chaîne de Didi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada